Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui j'aimerais vous partager un nouveau hack afin de hacker la matrice. Quand je parle de hacker la matrice, en fait c'est de pouvoir utiliser consciemment et de diriger consciemment son intention. C'est de prendre conscience de son pouvoir créateur mais à un niveau subtil, d'accord ? Donc là on va plus loin dans la conscientisation de ses capacités, en fait, dans la façon dont notre esprit interagit avec la matière. Et donc c'est dans cette configuration-là que je vous propose ce hack. Donc vous savez qu'à chaque fois que vous parlez d'une chose et que votre téléphone se trouve à côté de vous, on vous suggère des publicités ou du contenu en lien avec ce dont vous avez parlé. Donc il y a toujours des gens qui sont sceptiques à ce sujet-là, pourtant vous pouvez faire l'expérience, ça se vérifie très souvent. Parfois quand j'ai voulu faire vraiment volontairement, bien sûr ça ne l'a pas fait, mais souvent ça se produit. Et quand vous avez une conversation avec quelqu'un, vous parlez d'un, je ne sais pas moi, d'une marque particulière ou d'un sujet, d'un sujet particulier, et bien vous avez, vous recevez toutes sortes de publicités, d'informations, de comptes sur les réseaux sociaux, de liens vidéos, etc., du pub en lien avec ce dont vous avez parlé. Et bien nous on va utiliser la même chose par rapport à nos intentions, c'est-à-dire que quand par exemple vous venez d'acheter une nouvelle voiture, ou vous acquérez une nouvelle voiture d'une telle marque, d'une telle couleur, etc., vous en voyez constamment. Bien sûr, là, au niveau psychologie, je n'ai plus le nom, mais c'est attribué à un biais cognitif, je ne les connais pas par cœur, je vous invite à faire vos recherches. Donc notre attention, notre regard est porté sur justement tous les éléments qui vont ressembler, qui vont s'apparenter à l'objet qui est en notre possession par exemple. Et c'est comme ça aussi que quand on tombe enceinte, en général, on voit plein de femmes enceintes. On se dit mais ce n'est pas possible, avant je n'en voyais pas et aujourd'hui j'en vois tout plein. Voilà, c'est dû à un biais cognitif. Mais on peut aussi s'en servir pour pouvoir créer les situations, les circonstances propices pour la concrétisation, la manifestation de nos désirs, de nos vies. D'accord ? Ça ne veut pas dire que tout va venir comme ça, comme par magie, parce qu'on a aussi des choses, des actions à mettre en place. Donc ça va être un processus qui va s'inscrire et on va aussi être amené à vivre certaines étapes. D'accord ? Donc c'était juste un point important à préciser. Tout comme on influence l'algorithme au niveau du contenu des publicités, Eh bien nous on va modifier aussi, influencer l'algorithme de l'univers. Ok ? Parce que vous êtes aussi l'univers, vous êtes une fractale, donc on va aussi s'influencer. Donc on va devenir créateur, le scénariste, le réalisateur, le producteur, enfin bref, plutôt le blablabla. Tous les rôles sont en nous. Donc à ce moment-là, bien sûr, il faut y croire. Ok ? C'est plus là. Donc, vous allez parler constamment de choses que vous désirez voir se produire dans votre vie. Attention s'il vous plaît, soyez responsable, ok ? Et conscient, c'est-à-dire qu'on ne souhaite pas du mal aux autres, on ne souhaite pas que des choses néfastes arrivent, que ce soit, voilà, n'importe qui ou en général. On cherche à se créer vraiment une vie meilleure pour soi, ok ? À vivre dans un environnement plus harmonieux. Donc si, par exemple, vous avez envie d'améliorer aussi une relation avec quelqu'un, c'est vraiment parler de cette relation en termes positifs. Donc avoir et nourrir des pensées plus positives autour de cette relation que vous voulez voir s'améliorer. Si vous voulez améliorer une situation où, voilà, qu'une situation se débloque, s'il y a une situation un peu compliquée que vous vivez en ce moment, et si vous voulez voir que la situation se débloquait, eh bien vous allez l'imaginer, vous allez parler d'elle en termes qui va favoriser ce déblocage de situation. Donc je vous invite vraiment à faire attention à vos pensées et aux mots que vous utilisez, d'accord ? Ça va venir influencer votre comportement, votre posture. Et donc tout ça, ça va favoriser un nouvel état d'être. Et donc toute votre attention, vous donner un ordre à votre inconscient, à votre subconscient aussi, de focaliser votre attention, de porter votre regard sur les éléments uniquement qui vont favoriser cette nouvelle configuration, donc qui vont venir changer cet algorithme un peu universel. D'accord ? Donc voilà, je vous laisse avec ça expérimenter, jouer. Et si vous voulez plus de détails, eh bien dites-le moi en commentaire, et je ferai d'autres vidéos là-dessus. Merci. Merci.